Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 6 octobre, je viens de rentrer du drive, il est 16h15 par là, 13, pardon. Alors, j'ai fait ma commande au drive, il y avait des produits manquants, donc je suis allé en magasin et puis voilà, donc c'est parti pour le retour de course l'éclair. Et donc les amis, comme beaucoup d'entre vous ne regardent pas la vidéo jusqu'à la fin, je vais le dire comme ça dès le début, je voulais remercier toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne, soyez les bienvenus et donc pour les nouveaux, je m'appelle Olga et voilà, je suis une, comment dire, une personne toute simple, je fais des retours de course et quelques recettes de cuisine vraiment simples parce que déjà de base la cuisine, je n'aime pas ça. Donc je cuisine vraiment simplement et donc voilà. Donc les amis, pour le retour de course, j'ai dû aller en magasin et j'ai été contente de devoir aller en magasin parce que je voulais acheter des graines pour le potager, mais des graines pour les légumes d'hiver. On est déjà en octobre et je suis déjà en retard. Problème, ce magasin, ça fait un an qu'il est en travaux. Ils font, comment dire, ils vachent un morceau de magasin, ils font les travaux, etc. Et donc du coup, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que les rayons qui étaient à cet endroit-là sont, on ne sait pas où, voilà. Donc moi, je vais là où le rayon jardinage était de base et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a les jouets pour Noël. Ben voyons, hein? On est en octobre quand même, début octobre. Il y a déjà, je ne sais pas combien de rayons avec des jouets. Je fais tout le tour de la zone que dalle. J'arrive enfin à trouver l'endroit où ils ont mis les trucs de jardinage. Il y a de tout, hein? Des tuyaux d'arrosage, du désherbant, tout. Il y a même les bulbes qu'il faut planter là, en ce moment, et voilà. Mais il n'y a pas les graines. Il n'y a pas. Moi, je voulais les épinards. Les épinards, j'ai en divers. J'ai adoré cette variété d'épinards. Et d'autres trucs, pour lui, il n'y a pas. Donc, maintenant, ce qui va se passer, parce que moi, il m'en reste des graines de l'année dernière, mais ça fait deux fois que je fais le semis et les graines ne germent pas. Pourquoi? Parce que je les ai achetées sur Amazon. L'année dernière, un prix vraiment merdique, quelques centimes, hein? Et que, du coup, ils m'ont vendu des vieilles graines. Et voilà. Elles ont germé l'année dernière, mais cette année, elles n'ont pas germé. Voilà. Donc, je me retrouve avec des graines qui ne servent à rien. Et voilà. Alors, maintenant, je vais voir si je trouve un site où les graines ne sont pas trop chères. pour acheter des graines. Dites-moi en commentaire si vous vous y connaissez et où est-ce que vous achetez les graines. Voilà. Et si ce sont des bonnes graines. Voilà. Parce que tout dépend. Je crois qu'il y a un site, c'est Cocopelli, un truc comme ça, où apparemment, les graines, c'est au top. Mais par contre, je trouve que les graines sont chères, quand même. Presque 4 balles. Voilà. Il ne faut pas déconner non plus. Donc, si vous avez l'habitude d'acheter des graines, dites-moi où est-ce que vous les achetez. Sinon, tant pis. Moi, je ferai ma recherche moi-même. Trêve de balivernes, les amis. Alors, je vais commencer par où je vais commencer? Bon, je vais commencer par le frais. Alors, au niveau du frais, j'ai pris, comme d'habitude, comme d'habitude, quand je me rappelle qu'il faut en acheter, parce que des fois, j'oublie. Donc, des knacks par 10. J'ai acheté aussi des allumettes de jambon marque Repair. Des allumettes fumées Eco+. Ça va. Pas trop gras, ça va. Et j'ai acheté, donc, du jambon cru Eco+. J'ai pris deux paquets, parce que je vais faire une recette cette semaine. Je vais voir... J'ai trouvé une recette de gratin. Et donc, ça m'a inspirée pour faire ma recette à moi. Voilà, parce que des recettes, on en trouve, mais certains ingrédients de la recette coûtent la peau des fesses. Et donc, moi, ces ingrédients-là, je les remplace par d'autres moins chers, tout simplement. Et du coup, j'ai pris aussi le jambon. Voilà, six tranches de jambon Eco+. Donc, ça, c'est bon. J'ai aussi pris de la crème fraîche. J'ai pris deux pots. Voilà. J'ai pris aussi, au niveau des fromages, j'ai pris du parmesan. Un petit paquet de 60 grammes de parmesan, marque repère. J'ai pris aussi les dés de fromage, herbes de Provence et quoi déjà ? Et poivrons rouges. Ça, c'est une tuerie. Dans les salades de lentilles, moi, j'en mets, c'est une tuerie. J'ai aussi pris une pointe de bris, ainsi qu'un fromage mi-chèvre. Un colonier. Et un camembert. Voilà, les amis. Ah non, il manque les mentales. À chaque fois, j'oublie les mentales. Voilà. Un paquet de 200 grammes d'émantales. Ah oui, ça aussi, ça fait partie du frais. Donc, c'est le... Enfin, le frais, entre guillemets. J'ai pris un litre de lait. Et j'ai pris des œufs Eco Plus par 10. J'ai pris deux. Voilà. Parce que les œufs, c'est bon. Et qu'au niveau du prix, ça va quand même. Et qu'on peut faire plein de choses avec des œufs, quoi. Voilà. Pour ceux qui peuvent en manger... Voilà. Désolée pour ceux qui ne peuvent pas en manger. J'allais oublier, j'ai aussi pris les crèmes dessert au chocolat Eco Plus. Et j'ai pris aussi, pour la première fois, des compotes sans sucre ajouté. Compote de pommes Eco Plus. Voilà. C'est la première fois que je vais goûter. Il y a huit pots. Voilà. Je me suis dit qu'au prix des pommes, il est temps qu'on met à faire et à cuire, etc. que c'était plus rentable de les acheter. Après, bien sûr. De toute façon, je vais les goûter et je vais voir s'il y a une différence. Donc, voilà. Et là, pour le coup, pour le frais, c'est tout. J'ai acheté aussi, mes amis, deux baguettes. Voilà. Comme ça. Ce sont des baguettes toutes simples du Leclerc. Moi, j'aime bien. Voilà. Ça dépanne toujours. Hop. J'ai aussi pris en épicerie salée. J'ai pris un kilo de coquillettes. J'avais pris aussi un kilo de farfalle. Mais, quand j'ai validé mon panier, ce n'était plus disponible. Donc, j'ai cliqué sur remplacer, mais le prix des autres pâtes laisse tomber. Donc, je n'ai pas pris. Je vais faire sans. Ce n'est pas grave. J'ai un stock. Donc, je peux toujours aller chercher au stock. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai aussi pris. Mais là, maintenant, je ne sais plus pourquoi. Je sais que j'avais noté une boîte de macédoine de légumes. Mais, les amis, je ne sais plus pour quelle recette c'est. Il va falloir que je me pose et que je réfléchisse. En tout cas, je l'ai prise quand même. Voilà. Une macédoine de légumes, Eco+. C'est quelque chose que je n'ai jamais testé de la marque Eco+. J'ai repris, donc, des champignons de Paris entiers de la marque Eco+. J'avais en réserve une boîte. Je les ai mangés hier. Ce sont des champignons comme si c'était une autre marque. C'est des champignons entiers. Voilà. Voilà. Donc, j'en ai repris vu que j'avais consommé l'autre boîte. Donc, j'ai pris du thon Eco+. J'ai pris, il y a la lumière. J'ai pris à l'huile parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas nature. Voilà. Donc, j'ai pris à l'huile. Donc, épicerie salée. Ah non, ce n'est pas bon. J'ai pris aussi pour l'apéritif. Ce que j'avais acheté il y a trois semaines, on a déjà tout mangé petit à petit. Donc, cette semaine, j'ai pris des soufflés cacahuètes Eco+. Et j'ai pris dans le même genre. C'est aussi des soufflés, mais cette fois-ci, c'est goût fromage et c'est de marque Repair. Voilà. C'est la marque Toclato. Voilà. Ce n'était pas cher. J'ai pris. Il sait tout ce que j'ai pris pour grignoter à l'apéro. Parce que de toute façon, ça va être là pour ce week-end. Peut-être qu'on va grignoter un peu dans la semaine. Non, parce que chérie, il ne sera pas là. Il part mardi soir en déplacement. Donc, voilà. J'ai pris aussi, donc, quand on parle de grignoter à l'apéro, on parle de la boisson. Donc, j'ai pris la bouteille Apéritif. Enfin, c'est comme du martini, mais c'est de la marque Eco+. Voilà. Hop. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre en magasin ? J'ai pris en fruits et légumes. Je n'ai pas pris de fruits. Quoique si, le citron, c'est un fruit. Je n'ai pas pris. Il me reste encore les prunes que j'avais achetées la semaine dernière. Je ne les ai pas faites. Enfin, faites. Mangez ni utilisez pour un gâteau ou une tarte ou autre. Donc, j'ai pris des citrons. Voilà. Les citrons, je vais utiliser, donc, deux citrons. Ça va être pour faire des pâtes au thon et au citron dans la semaine. Et les autres, je ne sais pas, il y en a deux qui vont rester en réserve. Enfin, au frigo. Et l'autre, je vais utiliser... Utiliser le zeste. Même si... J'aurais dû prendre des citrons bio pour utiliser le zeste. Bah, tant pis. De toute façon, avec toutes les cochonneries... Enfin, des cochonneries, je veux dire... Qui mettent dans la bouffe addictif, machin. Enfin, bref. Pour faire un dessert à semoule au lait, au riz au lait ou vermicelle au lait. Je crois que cette semaine, je vais faire du vermicelle au lait. Parce que ça fait longtemps. Plus communément... Enfin, plus connue au Portugal comme Altria, s'il y en a qui connaissent. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai pris aussi une laitue iceberg. Elle est toute petite. Je suis quand même assez déçue. C'est pas la journée aujourd'hui, les amis. Elle s'est prise pour un ballon de foot, cette laitue. Donc, voilà. Ah, il y a mon chéri qui part. Ah, salut. Voilà. Donc, une laitue iceberg, éco-plus. Voilà. Et j'ai pris un poivron vert et un poivron rouge. Parce que je vais continuer à faire des peaux, les amis. Parce que j'ai plein de courgettes. J'en ai congelé quelques-unes, mais je manque de place. Je vais déjà manger demain des courgettes farcies. Et puis, il faut que je continue les peaux. Je n'ai pas le choix. Tous les peaux. Je manque de peau. Je manque de peau. Mais je vais utiliser tous les peaux. Ne serait-ce que les petits peaux à la confiture. Mais il va falloir que j'en fasse. Voilà. Ah, ben, il me manque les tomates. Ah, ben, il me manque les tomates. Il me manque les tomates. Il va falloir que je regarde dans l'application. Ouh, je n'ai pas pris les tomates. Alors, attendez. Ah, ben, si, il y a les tomates. Elle me dit que... Pourquoi elle m'a dit que la commande était complète ? Alors qu'il me manque les... Les tomates. Bon, ce n'est pas grave. Je vais sûrement avoir un avoir. Donc, ou alors, ben, tant pis. J'ai eu les yaourts gratos la semaine dernière. Cette fois-ci, je n'ai pas eu les tomates. Mais du coup, ça va m'embêter. Je n'ai pas tout de suite vu qu'il n'y avait pas les tomates. Vous savez, quand on y va à deux et qu'on est à deux à ranger les courses dans le coffre, ah, ben, on ne voit pas tout. Voilà. Donc, ben, tant pis. Parce que du coup, ça se trouve, je ne vais pas pouvoir faire les peaux, du coup. Puisqu'il me manque les tomates. Bref. Ah, j'ai pris aussi, donc, au drive, j'ai pris du shampoing. J'ai déjà testé celui-là. Ça me va. Du shampoing aux oeufs de marque Repair. Comme ça. Voilà. J'en ai pris deux. Et j'ai pris du papier toilette. Eco Plus. Voilà. Ce sont quatre rouleaux compacts. et j'ai pris un deuxième parce que je suis en manque de PQ dans les deux toilettes. Et c'est pas bon de tomber en panne de PQ, hein. sans mauvais joues de mots. Après, on est dans la merde. Voilà. Donc, ça, c'est pour le drive. je suis passée au magasin parce que... J'ai acheté ça au drive aussi, hein. les gaufres Eco Plus. Une tuerie. Je le dis à chaque fois. Mais il faut dire ce qu'il y a. C'est une tuerie, hein. Bon, après, on regarde pas le Nutri-Score, hein. Mais bon. Comme tout truc sucré, avec du chocolat, machin, bref. Donc, en magasin, j'ai été chercher, donc, les Mix Milk pour mon fils plus qu'au drive, ils en avaient pas. Je cherchais aussi les barres, les barres de céréales. Je voulais autre que la banane. Mais j'ai pas trouvé. Je les ai pas trouvées. Ni à la banane, ni à notre parfum. Donc, du coup, j'ai acheté les génoises fourrées à la framboise. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris aussi la chicorée café Eco Plus. Puisque moi, j'en ai presque plus et qu'il m'en faut. Non, mais ça va, parce que le petit paquet comme ça de 200 grammes, il me fait deux semaines. Donc, ça va. Et j'ai acheté du axe. Ça, c'est pour chéri. Du axe Dark Temptation. Voilà. Parce que lui, il aime que celui-là. J'en ai pris deux. Voilà. Et puis, il s'est acheté d'autres choses, mais c'est pour la voiture. Du coup, je vais pas compter parce que, parce que c'est pas de la bouffe, quoi. Enfin, enfin, bref. Parce qu'il a pris du liquide de refroidissement et il a pris, ah ben c'est ça, du liquide de refroidissement. Il a pris deux bidons. Et ça, c'est cher, ça. Attends, je vais vous dire, là. 8,95 euros un bidon de liquide de refroidissement, un bidon de 5 litres. 8,95 euros. Et puis, il en a acheté deux parce que c'est pour faire le plein dans les deux bagnoles. Donc, voilà. Donc, les amis, au total, ce que j'ai noté ici, je compte pas le liquide de refroidissement, des trucs pour la bagnole, je compte pas. Ça, c'est à part. Ça fait pas partie du budget course. Donc, on s'en fout, mais complètement, quoi. Donc, en magasin, j'en ai eu pour 47 produits et j'ai eu pour 56,36 euros. Avec les bidules, avec tout ça, là, la génoise forêt à la framboise, le axe et tout ça. Donc, ça me fait 52 articles et en tout, ça fait 68, 68. Voilà. On pouvait pas me faire 68 euros et 68 centimes. Donc, voilà, les amis. Voilà. Le truc, c'est que oui, en ce moment, je fais super attention. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Il y a l'eau aussi. Regardez, un pack de cristalline et le pack de limonade. Mais, c'est quoi si tu te fais en carton ? Elle oublie la moitié des courses. Et le pack de limonade. Voilà, maintenant, c'est tout. Là, j'ai rien oublié. donc, 68, 68, c'est pas mal. Il faut faire des économies, les amis, parce qu'en tout cas, moi, j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, le remplissage de la cuve de fioul plus les impôts. Les impôts, ils vont nous prélever en trois fois. Et puis, bientôt, ça sera Noël. Donc, heureusement que nous, on ne fête pas Noël. On a pris cette décision déjà l'année dernière, on n'a pas fêté Noël. On a fait juste une petite bouffe améliorée, mais sans plus. On a averti tout notre entourage pour pas qu'ils nous achètent des cadeaux parce que nous, on n'allait pas en acheter. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Des fois, dans la vie, il faut choisir moi, Noël, franchement, moi, en tout cas, depuis l'année dernière, déjà l'année dernière, je n'ai pas fêté Noël et donc, on va continuer sur la lancée cette année parce que dans la vie, il y a des priorités. Moi, je n'ai pas envie de faire des crédits à la consommation pour pouvoir vivre et je n'ai pas envie de vivre à découvert. voilà. Ma chance, c'est que ça fait un an que je constitue un stock et que là, vu qu'on va entamer une période de quelques mois où ça va être un peu dur, enfin, un peu dur, plus dur que d'habitude, on va dire, je peux aller piocher dans ce stock-là. Voilà, je l'ai déjà dit que j'avais deux stocks. Enfin, un stock, je l'appelle stock et l'autre stock, je l'appelle la réserve. Voilà. Donc, je... c'est pour ça que vous ne voyez pas... Ah oui, puis j'ai mon congélateur qui est plein à craquer. Donc, voilà. Parce que j'ai déjà eu la réflexion, oui, tu ne dépenses pas beaucoup d'argent parce que tu n'achètes pas de viande. Quand je n'en ai pas besoin d'acheter de la viande, j'ai un stock, j'ai un... Voilà, vous voyez, j'ai un stock au congélateur. Voilà, j'achète la viande. Des fois, je ne fais pas le retour parce que le retour, il est déjà fait et que dans la semaine, j'ai eu un petit peu l'opportunité d'aller en magasin. J'achète. J'achète les promos, les amis. Il faut, si vous avez de la place au congélateur, lâcher 30 balles pour acheter de la viande. Et puis, vous rentrez à la maison, vous divisez ce que vous avez acheté, les grosses palettes, vous divisez en petits sachets et vous essayez de vous en sortir avec la quantité. Voilà. Et puis aussi, si je peux donner une astuce, des fois, regardez, je ne sais pas, c'est l'exemple que je vais dire, mais je ne sais pas, une côte de porc, par exemple. Si on n'achète pas des côtes de porc dans des sachets comme ça, surgelés, ça coûte une blinde les côtes de porc fraîches comme ça, au rayon bouché dans un magasin ou autre, ça coûte la peau des fesses. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est pour ça que moi, une fois, j'ai dit les grosses pavées de viande comme ça dans l'assiette, pour nous, c'est fini. Ben oui, pour nous, c'est fini. C'est parce qu'en fait, imaginez que je trouve une barquette avec trois côtes de porc, par exemple. Imaginons que c'est une promo, trois côtes de porc à trois euros, par exemple. Imaginons. Ben moi, je vais les prendre. D'accord ? Et je vais réussir à faire à manger donc pour le soir, pour nous trois et pour les gamelles et ça se trouve pour la gamelle de chéri et si ça se trouve pour moi, manger le midi. Comment tu fais ça ? Ben les petits morceaux. Voilà. Tu coupes tout en petits morceaux. Il n'y a pas une côte de porc par personne mais on ne se rend même pas compte en fait. tout en morceaux ou alors vous broyez ou non, vous... Comment on peut dire ça ? Vous hachez. Si vous avez la machine pour hacher la viande, vous hachez et vous mélangez des légumes et vous faites des boulettes ou vous faites des steaks hachés et vous allez voir que la viande va être rentable en fait. Enfin, voilà. Mais le but de la chaîne, ce n'est pas de vous apprendre ce genre de trucs. Ça se trouve, vous savez déjà. donc moi, c'est comme ça que je fais. Enfin, pas pour la viande parce que je n'ai pas le hachoir. Donc, j'utilise la méthode du... Ça s'appelle un hachoir ? Je ne sais pas. Donc, j'utilise la méthode des petits morceaux. Voilà. Des petits morceaux. Donc, c'est comme ça que je fais avec les filets de poulet, par exemple. quand j'ai fait en sauce ou alors venu à la poêle avec des légumes, etc. L'autre jour, j'en ai fait quatre ou même pas trois. Mais ils étaient assez grands. Donc, j'ai dû... Parce que si je mets un par personne, je sais que chéri, il ne va pas se contenter avec un. Voilà. Quand c'est cuit comme ça, entier, c'est quelqu'un à la côte de porc, c'est pareil, les steaks, c'est pareil. C'est quelqu'un qui... Il lui faut... Voilà. C'est quelqu'un qui a déjà manqué de nourriture. Donc, mon père, c'est pareil, mon père, une barquette de côte de porc, il te l'aide bien qu'on n'aura pas. Voilà. Ça, ce sont les gens qui ont déjà manqué de nourriture. Il y en a qui se sont fait à l'idée et donc même maintenant continuent à faire attention. Il y en a d'autres qui ont tellement manqué de nourriture que quand ils en ont, ils mangent mais jusqu'à peu en pouvoir quoi. Parce qu'ils ont peur, justement, ils ont cette peur de manquer à nouveau. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je les coupe en petits morceaux et puis après, je mets 7 ou 8 morceaux, voire même, je peux même, des fois, ça dépend de la taille, je peux même aller jusqu'à 10, 10 morceaux par assiette et en fait, tu as l'impression de manger un truc entier sauf qu'en fait, tu ne manges pas le filet entier parce que tu te démerdes pour que chaque morceau de viande te donne plus de 10 morceaux en fait. Et comme ça, tu, ça rentabilise. Enfin, voilà. C'est ma façon de faire à moi, je pose l'idée là, vous faites ce que vous voulez après. Chacun sa bourse, chacun, chacun, chacun gère son steak comme il l'entend. Voilà, moi, je gère le mien comme je peux. Donc, voilà les amis, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je crois que, je crois que c'est tout. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous. Ah, j'allais oublier. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Là, maintenant, oui, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Bye, bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501